Bonjour, bienvenue au Divas du Divan. Notre invitée aujourd'hui est une femme authentique qui a été la pionnière du téléachat au Québec. Avec une des plus longues carrières télévisuelles, elle nous rencontre pour partager son beau parcours. Bonjour, je m'appelle Louise-Josée Mondoux. Je suis une femme de télé. Et ma passion, devinez, c'est la télévision. Bonjour, Louise-Josée. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Céline. On a beaucoup de choses à discuter, mais une carrière aussi longue, ça se dit pas en 15 minutes. Brièvement, oui, on peut raconter des petites choses, des petits épisodes. Oui, c'est ça. Bon, mais on va commencer par le début. Avant, tu étais une professeure à la maternelle, c'est bien ça. OK. Comment qu'on passe de la maternelle à la radio? Moi, c'est qu'il y a eu tout un concours de circonstances. Lorsque j'étais étudiante à l'université, j'ai participé à un concours dit de beauté-personnalité au Miss Coupe Grey. J'ai gagné le Miss Coupe Grey en 1977. C'était ma dernière année à l'université. Donc, j'étudiais et j'avais différentes activités avec les Alouettes de Montréal. Je me promenais un peu partout à travers le pays. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et quand j'ai commencé à enseigner, lorsque j'ai gradué, j'étais encore Miss Coupe Grey. OK. Et là, les gens qui m'avaient côtoyée à l'époque me disaient tu devrais faire de la radio, tu devrais faire de la télé. Mais je venais tout juste de terminer mes études et je voulais vraiment enseigner. Au bout d'un an, j'ai réalisé que je n'enseignerais pas aux enfants toute ma vie. OK. Alors là, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse ma maîtrise, mon doctorat peut-être, pour enseigner aux adultes. Et j'étais foncièrement une personne très, très timide. Alors, il y avait un cours très timide. Je le suis encore, d'ailleurs, sauf que je sais mieux le gérer. Mais j'avais rencontré pendant cette période-là Pierre Dufault de Radio-Canada, qui était annonceur au sport, donc que je l'avais côtoyé pendant mon règne avec les Alouettes. Et lui avait ouvert une école d'annonceurs qu'on appelait à l'époque ProMedia. Et il m'a invité à suivre un cours. Moi, je ne le voyais pas en tant que la possibilité de faire une carrière dans les médias, mais plutôt pour développer une aisance à m'exprimer devant un auditoire adulte, plus parler à des enfants de 5 ans. Alors, je l'ai faite dans cette intention-là. Mais à la fin de notre cours, il y a un directeur de programmation de Radio-Canada à Windsor, en Ontario, qui avait demandé à ce que les jeunes qui participaient au cours fassent un démo, parce que lui avait besoin d'un annonceur pour l'émission d'ouverture du poste tous les matins. Alors moi, comme tout le monde, j'avais fait un démo et je n'avais pas été sélectionnée parce qu'on me disait que je sonnais comme une maîtresse d'école frustrée. Oh non! Et là, M. Dufault a dit, bien non, elle n'est pas frustrée. Alors, quand le directeur de programmation est venu à Montréal pour rencontrer tous les candidats qu'il avait sélectionnés, M. Dufault s'est organisé pour que je le croise dans les couloirs de Radio-Canada. Alors, j'ai eu une discussion avec lui de peut-être deux, trois minutes. Et à la fin de la journée, il m'a appelée chez moi pour m'offrir l'emploi. Wow! Alors, je n'étais vraiment pas prête. Deux, trois minutes, ça a dû te faire toute une impression. Bien, c'est ce que je me dis. Ça a changé ma vie, en tout cas, ça, c'est sûr. Et alors, pendant une nuit de temps, je me souviens, mon père travaillait à la baie de James, j'avais mon petit ami, ma mère. J'ai été sur le téléphone toute la soirée, tard dans la nuit avec M. Dufault, et ils me disaient tous, il ne faudrait pas que tu te poses la question qu'est-ce qui serait arrivé si j'étais allée. Je ne voudrais pas avoir de regrets dans cinq ans. Alors, j'ai décidé de laisser l'enseignement. Il était trop tard pour demander une année sabbatique. Alors, j'ai tout quitté et je suis partie. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Oui. Parce que de là, j'ai rapidement passé à la télé. Rapidement? Un an et demi. Ah, wow! Oui. Alors, à Windsor, j'animais l'émission du matin. C'était très, très tôt. On avait l'impression que personne nous écoutait. Probablement que personne nous écoutait aussi. Non, c'était en français à Windsor. C'était en français. Oui, c'est ça. Alors, la population francophone n'était quand même pas très, très grande. Mais on avait quand même des adeptes. Mais ça a été une place pour moi où j'ai bien appris. Parce qu'à cette époque-là, Radio-Canada nous envoyait des fiches. Et on apprenait les bonnes expressions, la bonne façon de dire les choses. On avait une fiche qui s'appelait Entendu cette semaine. Alors, il corrigeait les erreurs. Alors, on apprenait des erreurs des autres en plus des nôtres. C'était une... C'est une bonne idée. Ah, c'était extraordinaire. J'aimerais ça avoir ça, moi. C'est la meilleure chose au monde. J'ai encore ces fiches-là, d'ailleurs. Ah oui? Je les ai toutes conservées. Moi, je suis un petit peu malade des dictionnaires, tout ça. OK. Je me réfère beaucoup à ça. Et alors, de là, j'ai eu une demande pour venir faire la couverture du Manic de Montréal, qui était l'équipe de soccer à l'époque. Et c'était encore M. Dufault qui avait rencontré quelqu'un de TVA qui cherchait une fille. Et puis, il a dit, avez-vous pensé à l'ancienne Miss Coupe Gré? Elle est rendue à la radio de Radio-Canada. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première entrevue à TVA. Et j'ai commencé comme ça au sport. Oui. Puis, avec TVA, ça a été toute une carrière. Ça a été vraiment... Oh, mon Dieu. Entrecoupé, là, mais je pourrais dire au-delà de 25 ans à TVA. Alors, j'ai commencé au sport. J'ai participé à la couverture de deux Jeux olympiques en 84. C'est là que j'ai rencontré mon mari. Alors, j'ai vraiment fait une couverture du sport qui était intéressante parce qu'on me confiait toujours des sujets à intérêt humain ou aller faire l'expérience d'un sport qui était peu connu. Bon, j'ai joué à la ringuette avec des dames. J'ai été faire de la pêche aux petits poissons des chenots. Alors, c'était toujours une expérience. Alors, c'était bien agréable. Et par la suite, on m'a demandé si j'étais intéressée à passer au magazine. Et c'est là que j'ai commencé à faire samedi magazine et ensuite est arrivée matinée avec, qui a vraiment été un point marquant dans ma carrière. Parce que là, j'ai vraiment découvert le public qui répondait le plus à ma personnalité et avec qui j'avais le plus d'affinité, les femmes. Alors, c'était une émission du matin, de 10h à 11h tous les jours. Et c'est vraiment là que j'ai trouvé ma niche, les gens à qui m'adresser, ma zone confort. Comment ça? Est-ce que c'était à cause que vous... C'est à cause que c'était pour les femmes, peut-être? C'était pour les femmes. C'était des sujets qui m'intéressent, moi, qui intéressaient les femmes. Même si j'ai travaillé toute ma vie, même si je me considère comme une femme de carrière, j'ai toujours pensé que j'étais également une femme de maison. La maison, pour moi, c'est un lieu sacré. Et j'y passe beaucoup, beaucoup de temps à l'améliorer, à le rendre plus beau et des fois avec de petits, petits moyens. Mais pour moi, d'être bien chez moi et que les autres y soient bien aussi, c'est d'une importance primordiale. Alors, c'était un peu ça qu'on donnait aux femmes comme possibilité, que ce soit en leur montrant. À cette époque-là, les micro-ondes entraient dans nos maisons. Alors, on leur montrait cuisiner avec le micro-ondes. On faisait des choses comme du tricot, mais on faisait aussi de la langue française avec Jacques Lorrain. Donc, encore là, le souci de la langue. Alors, toutes ces choses-là faisaient que moi, j'étais très à l'aise, j'y étais très heureuse, puis je pense que ça se transmettait. Et ça a été vraiment le point tournant de ma carrière, moi. C'est là que je me suis trouvée. OK. Wow. Et comment qu'on passe de tricot à Vision mondiale? Où est-ce que vous avez voyagé dans le monde entier? Ben là, juste... Oui. La chose qui est arrivée, c'est qu'à un moment donné, tu as un niveau de reconnaissance. Donc, les gens savent qui tu es. Oui. Et à cette époque-là, Vision mondiale, on m'avait demandé d'animer les émissions. Donc, j'étais en studio et je présentais les reportages qui avaient été faits ailleurs. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui se faisaient en français comme reportage. D'accord. Après trois ans de faire ça pour eux, je leur ai demandé d'aller sur le terrain. Oui. Que là, c'était le temps d'aller voir ce que c'était, de le sentir, de toucher la misère. Ça a une odeur, ça a une texture. C'est très particulier. Alors, je suis allée et j'ai fait ça. En tout, j'ai été... Il y a beaucoup de tranches de 10 ans dans ma vie. Ça, c'était un autre 10 ans où j'étais vraiment impliquée. Et c'était tellement important pour moi, Vision mondiale, parce que, bon, je n'ai pas eu d'enfant. Alors, dans ma tête à moi, c'était ces enfants-là qui étaient les miens et j'allais les sauver. J'allais leur porter une aide qu'ils ne pouvaient pas avoir autrement. C'est devenu plus personnel. Ah, c'était devenu... c'était une mission. Honnêtement, c'était une mission. Et quand cette aventure-là s'est terminée au bout de 10 ans, ça a été une véritable peine d'amour. Parce que là, ça faisait partie de mon existence. C'était aussi... comment je pourrais dire... Dans la vie, on a tous des choses qui nous donnent... pas une raison de vivre, mais une raison de dire, oui, j'accomplis quelque chose. Et là, j'avais vraiment... je contribuais à quelque chose. À la société. Oui, je faisais une différence. Et quand j'allais là-bas et que je tenais ces enfants-là dans mes bras, je savais que je faisais une différence. Et c'était très valorisant. Alors, quand j'ai... vision mondiale, pour moi, c'est terminé. Et c'était tout à fait normal. Après 10 ans, les gens ne voyaient plus la différence. Ça faisait trois fois que j'allais en Afrique. Bon, mais là, est-ce que c'est le même enfant que l'on a vu il y a deux semaines, il y a deux ans? Alors, il était juste pour eux de choisir une nouvelle animatrice, un nouvel animateur. Mais pour moi, c'était une véritable peine d'amour. Est-ce que c'était une surprise quand ils ont terminé ou un choc? J'aurais peut-être dû le voir venir. Mais dans toute ma naïveté, ça a été une surprise pour moi, honnêtement. OK. Mais par contre, j'estime encore cet organisme. Ils font tellement de belles choses et ils transforment la vie, non seulement d'enfants, mais d'un village au complet. C'est une différence au niveau de la société qu'ils font. Et ça, c'est d'une grande valeur. Oui, oui. D'une grande, grande valeur. Tout à fait. Alors, pour moi, ça, c'est une des bonnes choses que j'ai faites dans ma vie. Une? Bien, il y en a plusieurs. Qui fait chaud à mon coeur, là? C'est vraiment important. Mais tu sais, un point intéressant que tu me dis, c'est que tu aurais dû le voir venir, qu'ils allaient changer d'animatrice et tout, ça, c'est quelque chose que, quand on est dans les médias, on y pense souvent, surtout en tant que femme, on se dit, tu sais, si on prend un congé de maternité, est-ce qu'ils vont nous remplacer? Est-ce qu'on va trouver un emploi après? On veut rester belle et jeune. Et c'est toujours une inquiétude de se faire remplacer. C'est quoi le secret pour durer aussi longtemps que votre carrière? Je ne sais pas s'il y a un secret. Il est sûr que comme femme, c'est plus difficile. Donc, il faut développer soit une spécialité, une compétence que l'on ne peut pas avoir quand on est jeune, de se créer une crédibilité. Et je pense qu'il faut demeurer intègre. Je pense qu'il ne faut pas se transformer pour les besoins d'un producteur ou d'une émission. On est qui on est. Et si les gens ont ce sentiment d'honnêteté, qu'ils ont l'impression que lorsqu'ils te croisent dans la rue, tu es exactement la même personne, tu as les mêmes intérêts, je pense à ce moment-là, la durabilité, la pérennité de ta carrière, c'est vraiment là. Parce que quand on dit « what you see is what you get », c'est ça qui est important. Parce que lorsqu'on peut faire semblant un bout de temps, mais on ne peut pas faire semblant tout le temps. Si tu es hyper sympathique à la télé, mais lorsque tu es sur la rue et que les gens t'adressent la parole, que ça t'énerve et que tu ne veux pas les voir et que tu n'aimes pas le monde, ça finit par paraître. Ça finit par se savoir. Alors, il faut être vraiment intègre, pas faire de concessions au niveau de qui on est, de toujours donner du meilleur de soi. Il n'y a jamais, on n'a jamais assez d'expériences ou de connaissances pour s'asseoir dessus. Il faut toujours, toujours creuser, y aller, apprendre, 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 apprendre. Et si ce n'est qu'avec, des fois, moi qui suis plus âgée, des fois, c'est avec ton équipe de production qui est beaucoup plus jeune et qui parle de choses. Donc, c'est se tenir à l'affût de tout ce qui est nouveau, de ne pas s'empêcher par se dire « moi, c'est comme ça, je fais ça » ou « moi, je suis comme ça ». Ce n'est pas vrai. Il faut changer, il faut évoluer, il faut se transformer. Se transformer, oui. Se transformer n'est pas tomber dans le piège de jouer à la jeune. Tu ne l'es plus jeune. Tu ne l'es plus. Et ça, là, je pense que ça, c'est une autre affaire. Quand tu as assez confiance en toi pour dire « écoute, je suis gentille, je suis travaillante », d'accord, le visage n'est plus ce qu'il était, mais je suis encore gentille et je suis encore travaillante, par exemple. Alors ça, c'est une autre affaire. Alors, il ne faut pas tomber dans le panneau de jouer à la plus jeune, il faut assumer qui on est et puis vivre avec cet âge-là aussi. Il y a toutes sortes d'avantages à vieillir. Tout d'abord, l'alternative n'est pas intéressante, mais il y a toutes sortes d'avantages à vieillir si ce n'est qu'on se sent bien dans notre tête. On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. On sait les gens avec qui tout de suite ça clique. Oui. Et comme il y a une certaine urgence, on ne perd pas son temps avec des balivernes. Alors, pourquoi se chicaner? Pourquoi se fâcher? Pourquoi s'attarder? Ah, il y a du trafic, il y a du trafic. Ben oui, mais est-ce que tu es en retard? Non, bon, on va laisser faire écouter la radio. Alors, des choses comme ça. Alors, ça, ce sont des avantages de vieillir. Le reste, ce n'est pas toujours drôle, mais il y a des bonnes choses. Alors, je pense que si tu es dans cette place-là dans ta tête, ça transpire, puis les gens le comprennent, le voient, ils l'acceptent et veulent faire partie de ça aussi. Quand tu es avec quelqu'un qui est tourmenté, tu deviens tourmenté, si tu es avec quelqu'un qui est bien, tu te sens bien. Oui. Ah, bien, c'est un bon conseil, je vais garder ça à camp parce que... Vous êtes encore jeune, tu es encore jeune, tu me dis. Mais à un moment donné, 40, 45, 50, tu y penseras, tu y penseras. Bien, je trouve que je suis dans mes débuts côté carrière, mais je trouve que je commence quand même un peu tard, je suis quand même dans la trentaine, tandis qu'il y en a d'autres qui commencent dans la vingtaine. Alors, tu sais, des fois, je me demande, OK, dans ma tête, il faut que j'aille vite. Ça va venir assez vite, ça va venir assez vite. Parce que moi aussi, j'ai commencé tard, puisque j'avais enseigné tout ça. Mais en même temps, c'est qu'on arrive avec une certaine expérience de la vie. Déjà, le choix de faire de la télé, c'est pas juste une boutade, c'est vraiment, tu veux faire de la télé. Alors, c'est ça la différence. Quand on y va, les gens qui font de la télé parce qu'ils veulent le glamour, parce qu'ils veulent être reconnus dans la rue, ce ne sont pas les bonnes raisons. On fait ça pour soi-même. On fait ça parce qu'on aime. Moi, j'aime regarder la télé. J'aime regarder la télé. Je pourrais regarder la télé tout le temps. Et alors, j'aime faire la télé. J'aime tout ce qui entoure la télé. Et c'est comme ça, à mon avis, que les gens devant la caméra devraient aimer ça autant que les gens derrière qui la font, qui sont les artisans de tout ça. Alors, pour moi, ça, c'est important. C'est pas le fait d'être connu. Ça, c'est un des avantages. C'est d'avoir une meilleure place au restaurant, dans une meilleure table. C'est le fait que lorsqu'on est peut-être... Moi, je me souviens une fois, entre autres, j'étais à la baie et c'était... les décorations de Noël étaient toutes sorties. Et c'était magnifique. Et moi, je suis le gaga de Noël, ça n'a aucun sens. Et là, j'étais seule. Et je voulais dire à quelqu'un, mais non, mais c'est beau. Et là, je me suis tournée vers une dame, puis j'ai dit, c'est beau, hein? Elle m'a dit, oui, madame Mondo, c'est beau. Là, j'étais pas seule. Alors, ça, c'est un autre avantage. Je me sens pas seule. Je peux parler aux gens qui me connaissent. Et je me sens pas... Plus j'ai eu... Moi, je suis timide de le faire en plus. Alors, ça, c'est... Mais ce ne sont que des petites choses, là. C'est pas ton visage sur un magazine, c'est pas... Ça, ça vaut pas grand-chose. Non. Et moi, j'ai du plaisir à ce que les gens me parlent et j'ai du plaisir à faire ce métier-là. Mais ça se voit. Ça se voit. Puis je le ressens, même dans votre façon de parler, je vois la passion que vous avez pour le monde de la télévision. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de venir raconter votre histoire, en fin de compte. Mais merci. Puis là, je vais surveiller la vôtre. Ah, merci. Je vais emprunter vos cartes avec... Je vais pouvoir améliorer mon français, alors. Des petites cartes bleues comme ça. Oui, c'est ça. J'en ai besoin. Mais merci beaucoup. Au plaisir. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode des Divas du Divan. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.